GOSPEL A GOSPEL A GOSPEL A GOSPEL A GOSPEL A On s'élevant Le nom de Jésus Nous élevant Le nom de Jésus Oui, car il est roi Il est roi Il est roi Jésus Nous élevant Nous élevant Le nom de Jésus Le nom de la machia Nous élevant Nous élevant Le nom de Jésus Oui, car il est roi Car il est roi Il est roi Il est roi Notre maître Nous adorons Nous adorons Nous adorons Le nom de Jésus La majesté de gloire Car il est roi Il est roi Il est roi Notre roi Notre roi Il n'y a roi Il n'y a roi Il n'y a roi Il s'appelle Le nom de Jésus Dominique Sur Gabon Bienvenue dans le cadre De ce nouveau numéro De votre émission Préférée Gospel Art Nous avons ouvert Les autorités Avec notre amie Déborah De Jérusalem Avec un merveilleux Cantique Dédié à la gloire De Yeshua Amashia Comme vous l'avez Devinez Nous sommes ici A la chapelle Des conquérants Avec l'apôtre Gauthier Mbillé Qui fera Le point De l'année 2017 Dans le cadre Justement De son ministère Mais également Les perspectives Passant Également Par le livre Le Dieu Des gouvernements Et aussi Les douze Slams De Gauthier Mbillé En tout cas C'est au sommaire De cette émission Mais nous aurons Tout au long De cette émission A scruter On va dire Les intérêts Les objectifs De ces oeuvres On va dire Tant artistiques Mais également Sacerdotales Que nous a emmené Notre apôtre L'apôtre Gauthier Mbillé Nous allons repartir En musique Cette fois-ci Avec cette nouveauté Emmenée par notre Amie L'Indieuse Je te dis Merci Elle Qui était Dernièrement Au Ghana Et qui a offert A la communauté Francophone Là-bas Un merveilleux Temps D'adoration Donc en régie Ça donne ceci Crospe Art Je suis à toi seul Je suis à toi seul Je t'appartiens Pour toute la vie Je suis à toi seul Je suis à toi seul Je t'appartiens Pour toute la vie Tu n'as cessé De me suivre Et tant D'aujourd'hui C'est près de moi Quand tout était Dans le noir Qu'il n'y avait Plus d'espoir Plus d'espoir C'est ta voix C'est ta voix En moi Qui m'a redonné La voix Car je m'inquiétais bien Car je m'inquiétais bien Il me faisait peur Mon lendemain A présent Je me sens Si bien Car entre tes mains Mon avenir est plus certain Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Je te bénis Je te bénis Je te dis merci Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Je te bénis Je te remercie Pour tout ce que tu fais pour moi Pour tout ce que tu fais pour moi Oh, je voulais bien réussir Mais j'avais du mal à vivre à venir C'est dans mon esprit Qui m'a montré La voix Ah oui Je me souviens de tes affaires Je me souviens de tes bienfaits Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi Je te dis merci Et je viens te dire merci Seigneur Je te remercie Défends de mon cœur Je te remercie Je te dis merci 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 Je te remercie Je te dis merci Je te remercie Alléluia 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 Merci Seigneur Je te dis merci Je te remercie Je te dis merci Je te remercie Merci Merci Je te remercie Merci pour la vie Merci Je te remercie Je te remercie Pour le sauve de vie Merci Je te dis merci Je te remercie Merci Merci Je te remercie 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 Gauthier Mbillet qui est un conférencier biblique et le président de l'œuvre caritative Génération Jésus International, leader de la Chapelle des Conquérants, qui nous reçoit dans le cadre de ce nouveau numéro, on tient à rappeler le troisième numéro de l'année 2018. Pays et grâce à Poutre. Pays et grâce à toi. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation, même si finalement c'est vous qui nous recevez dans ce merveilleux cadre de la Chapelle des Conquérants. Merci. Voilà, donc comment, en fait, début d'année, comment vous avez entamé cette année 2018 ? Nous allons commencer cette année avec un grand nom d'espoir, étant donné que nous nous engageons sur la pensée de l'histoire fertile. Selon les paroles typiques de l'Éternel, il y aura assez d'avantages pour ceux-là qui auront l'audace, le sémé, qui vont oser certaines choses. Et l'atmosphère qui permettra la remontée, parce que l'année 2017 était une année assez difficile. Une année assez difficile, hein ? Voilà, vous avez dit, l'année 2017, une année marquée un peu par beaucoup de pressions, de crises. Est-ce que finalement, à côté de cette pression-là, la Chapelle des Conquérants et dont le ministère Jésus international a quand même posé des actions ? Oui, parce que nous étions avertis. Et nous avons averti. Comme chaque début de l'année, nous faisons toujours des temps prophétiques dans ce qu'on appelle les dédicaces. Et dans les dédicaces, nous donnons le message prophétique. Si vous avez le temps de faire la rélecture, le message que nous avons donné au début 2017, nous avons justement annoncé un peu à l'image du déluge de l'eau, comment beaucoup de systèmes établis allaient être déstabilisés et qu'il fallait réellement défendre les principes de Dieu pour remonter à la surface, pour demeurer et être candidat à ce temps nouveau qui va s'ouvrir justement en 2018. Le temps de crise est un temps d'épreuve pour le monde, mais un temps d'épreuve pour les enfants de Dieu. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons travaillé au courant de l'année 2017, où j'ai personnellement géré un peu les voyages missionnaires. J'en avais beaucoup eu en 2015 et 2016 et j'ai voulu travailler la base, fortifier la base. Et on a eu un travail à plusieurs dimensions. Premièrement, une dimension évangélique. Nous avons pris le temps d'évangéliser, partant du constat, qu'étant donné qu'il y avait ce mouvement, on l'a préfiguré, on l'a montré avec ce qui s'est passé avec Noé. Mais Noé justement, il annonçait le salut. Par l'arche, il annonçait le salut. C'était un temps où l'Éternel brisait le système, mais il fallait que ceux-là qui ont une bonne lecture, qui ont une bonne élection, qui comprennent et qu'ils entrent dans l'arche. Et nous avons donc fait un travail d'évangélisation, amener les gens au salut, amener les gens à connaître la parole de Dieu. Et nous pensons que ça s'est très bien passé parce que nous terminons quand même la fin de l'année à la chapelle de Concurant avec une multiplication de nos cultes. C'est qu'il témoigne qu'il y a eu une augmentation numérique. Une croissance numérique, oui. Donc ça témoigne un peu le travail de l'évangélisation qui a été fait. Effectivement, on voyait vraiment dans les réseaux sociaux, séminaire, séminaire, sous séminaire. Mais il y a quand même ce qu'on nous refranche, c'est-à-dire que les beaux activités, ce qu'on referait simplement au simple carcan de la chapelle des Concurants. Pourquoi ne pas sortir, on va dire, de ces carcans ? Non, nos activités n'ont jamais été éclatées au niveau de la chapelle des Concurants. Au contraire, je ne peux pas faire l'évangélisation dans la chapelle des Concurants. Mais nous avons une méthode que nous utilisons. À partir de ceux qui sont à l'intérieur, on attire ceux qui sont à l'extérieur. Mais nous ne travaillons pas à l'intérieur. Justement, si on a doublé le nombre, c'est qu'on a gagné de l'extérieur. Mais on a une manière de savoir comment contacter l'extérieur. Et parmi les actions que vous avez menées durant l'année 2017, on pense à la dédicace qui s'est passée au Pâle d'Ordre et qui a été vraiment une réussite. Et qui a été marquée par les prestations de Paul Lukela et Melina Odjani. Satisfait-ci ? Oui, j'étais très satisfait. Satisfait d'abord du travail prophétique qui a été accompli et qui se confirme, comme je l'ai dit. Il suffit de faire une rélecture, c'est encore là sur les réseaux sociaux. La dédicace, c'est un événement qui commence à nous demander un travail à une dimension internationale. C'est réclamé maintenant au-delà des frontières du Gabon. Nous allons essayer de prendre le temps de travailler ça pour voir comment ça peut être fait. Donc il y a eu ces résultats prophétiques d'abord. Ensuite, en matière des prestations artistiques, j'ai beaucoup aimé la prestation de notre frère Paul Lukela. Et la prestation de Melina, qui c'était assez particulier. Je crois qu'on puisse faire en venir de l'extérieur un artiste gabonais qui a une montée en ce moment. Et je crois que ça a été quelque chose de très positif. Et justement par rapport à ça, dans la communication des activités pour l'année 2017, l'apôtre avait promis aux artistes un grand événement. Chose qui n'a pas été réalisée. Je crois que la parole de Dieu nous instruit que nous nous proposons des choses. Mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. La vision est là. Donc nous n'avons pas pu avoir les moyens nécessaires pour l'organiser. Mais c'est promis. 2018, la vision est relancée. Et on va le faire. La vision est relancée. On va le faire. Alors apôtre, nous allons marquer une pause avec une artiste certainement que vous connaissez, Dena Moana. Oui. Très bien. Qui était dernièrement là et qui fait plaisir à la communauté chrétienne. Dans la fraîcheur des textes également. Dans la qualité de ses sons. Nous allons aller en régie avec Dena Moana dans Ossanon. Adorant le Seigneur. Du côté de Koulamouto. Et je pense à Makanda Jorgan, chef du service conseiller d'orientation psychologue là-bas. À Koulamouto. Je désire te dire un petit mot À toi qui n'as cessé de m'aimer Je désire t'ouvrir mon cœur en cet instant Et te dire combien je t'aime Car je sais qu'à la croix Tu as pensé à moi en déversant Ton amour et ton sens Ce moment même Je ne te connaissais pas Mais tu n'as pas hésité Tu n'as pas hésité À le faire Je chante aux ânes Je chante aux ânes Je chante aux ânes Je chante aux ânes À celui qui n'a pas hésité Il n'a pas hésité Il n'a pas hésité Il a fait pour moi Je chante aux ânes À celui qui n'a pas hésité Il n'a pas hésité Il n'a pas hésité À le faire Je chante aux ânes Je chante aux ânes Et te dire combien je t'aime Car je sais qu'à la croix Tu as pensé à moi en déversant Ton amour et ton sens En ce moment même Non, je ne te connaissais pas Mais tu n'as pas hésité Tu n'as pas hésité À le faire Je chante aux ânes Je chanterai aux ânes Je témoignerai mon amour À papa À celui qui m'a aimé Le premier À celui qui m'a regardé Pour celle que je n'étais pas Jésus Je chanterai aux ânes Je chanterai aux ânes À l'agneau de Dieu Je chanterai aux ânes Pour ressusciter Harry n'a pas hésité Non, il n'a pas hésité À le faire pour moi Je chanterai aux ânes Je chanterai aux ânes Je chanterai aux ânes Il s'appelle sur les ânes À l' Apost chaud Je chanterai aux ânes Ousana, Ousana, à l'agneau de Dieu, au ressuscité, à celui, à celui qui a accepté la mort pour moi, il s'appelle Jésus, qu'il est ma fleur, qu'il est mon tour. Ousana, Ousana, où nous dévions à Jennifer de Maillonbo, animatrice de Gabculture sur Gabon, télévision, que la paix du Seigneur te soit tellement accordée. Nous sommes toujours avec l'apôtre Gautier, une billée de la chapelle des conquérantes, toujours dans le bilan de l'année 2017, il y a eu pas mal de formations, des formations au ministère. Comment ça se passait ? Oui, c'était un temps très riche, avec des conférences et des séminaires. Parce que nous avons voulu aussi préparer l'Église. Nous sommes dans les temps de la fin. C'est les temps eschatologiques et l'Église doit avoir une base théologique et une base dans la formation spirituelle dynamique. Et beaucoup d'élites doivent avoir une certaine formation pour affronter les responsabilités qu'ils ont en face et connaître effectivement quelle est l'atmosphère eschatologique dans laquelle nous nous retrouvons. Et nous avons donc eu à donner beaucoup, beaucoup de conférences, de formations. Et nous avons eu une école aussi qu'on appelle l'Épée, l'École prophétique des élus en vie de l'excellence. Nous avons eu des étudiants qui sont sortis de cette école-là. Et nous avons eu beaucoup de séminaires pour former, pour amener les enfants de Dieu à gérer la responsabilité spirituelle et la responsabilité qu'ils ont au niveau de toutes les charges, au niveau des nations, au niveau de l'humanité entière. N'oublions pas que la Bible dit que nous sommes les seuls de la terre et la lumière du monde. Donc nous avons travaillé à ça et vraiment, ça a porté beaucoup de fruit. Et parlant justement de cette école, l'Épée, est-ce qu'on peut avoir les conditions d'inscription ? Comment ça se passe ? Bon, nous avons, pour l'instant, nous avons trois niveaux. L'Épée, il y a un quatrième niveau qui va naître en 2018. Il y a trois niveaux. Et les conditions, en fait, ça dépend des niveaux. Le premier niveau, nous donnons toute la base théologique et certains enseignements dynamiques. Le deuxième niveau, nous entrons un peu dans tout ce qui est sacerdotal. Le troisième niveau, on entre dans tout ce qui est stratégique et sacré. Donc, il y a un quatrième niveau qui va naître. Et ça tourne autour de 100 000 francs. Ça fait une période, selon les niveaux, c'est dans la marge de deux mois. Par la passe, ce sont des enseignements accélérés. On donne pratiquement tous les jours la semaine et de manière très accélérée. Mais c'est vraiment ce qui sort. La plupart de nos enfants qui sont de l'Épée, quand ils sont en voyage quelque part, on les met pasteur. Nous ne formons pas des pasteurs, mais nous donnons l'enseignement. Mais la base est tellement solide que quand ils se retrouvent quelque part, on leur donne la place des pasteurs. Donc, moi, je viendrai au quatrième niveau, en tout cas, pour cette année 2018. Et on parle également parce que l'apôtre Gauthier, c'est le pasteur, c'est l'apôtre, mais également c'est l'écrivain, c'est le conférencier. Il y a déjà plus de deux ans sorti, Le Dieu de Gouvernement. Un livre qui parle des principes divins, des principes qui sont attachés au ministère, à l'architecture, on va dire, divine. Est-ce qu'on peut savoir, on va dire, le mystère, sinon la profondeur de ce livre ? Le Dieu de Gouvernement est un livre qui est basé sur la révélation de la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, 12. Quand on nous parle, quand on dit à Jean, viens, je te montrerai l'épouse de l'agneau. Et quand on lui montre l'épouse de l'agneau, qu'est-ce qu'on lui montre ? On lui montre une ville. Et cette ville-là a 12 portes. Et par la révélation du Seigneur, nous avons compris que ces 12 portes-là, dans une dimension métaphorique, 12 étant déjà le nom du gouvernement, ces 12 portes-là sont en fait des ministères, qui composent un gouvernement. Et ce gouvernement, c'est la dimension du gouvernement dans l'homme. L'homme en lui-même est un gouvernement, exactement comme on voit le gouvernement des nations. Parce que la nation est une extrapolation de l'être. L'organisation humaine commence par la cellule. De la cellule naît l'homme, de l'homme naît une famille, de la famille naît un clan, une tribu, et des tribus, des clans naissent une nation, et de la nation naissent l'humanité. Donc ça commence de la petite cellule. Les lois de gouvernement sont dans la cellule. Et on voit ça dans l'homme. Et quand j'explique dans le livre, j'explique en fait les principes de gouvernement qui sont dans l'homme. C'est quand on parle du dieu de gouvernement, le dieu qui agit dans le principe gouvernemental. Je fais ressentir par là 12 ministères. 12 départements ministères qui agissent dans l'homme. Et qui sont les 12 départements ministères essentiels d'une nation. Quand on retrouve plusieurs départements ministériens, c'est parce qu'il y en a qu'on subdivise. Mais en fait, c'est 12 couloirs. C'est 12 couloirs. C'est ce que nous découvrons là. En fait, un homme politique, quand il lit ce livre-là, il comprend les principes pour faire mâcher les ministères. Et l'homme a ces 12 ministères-là, qui sont les 12 portes. On décrit le ministère, par exemple, de la culture. Comment il faut mettre de l'art dans ce que l'on fait. Le ministère de la défense. Comment est-ce qu'il faut se préparer à se défendre. Le ministère des relations. Comment on doit avoir des relations avec des hommes. Le ministère de l'environnement. Comment tout dépend de l'arrivée de l'environnement. Pourquoi Dieu a fait l'homme le sixième jour et pas le premier jour. Parce qu'il met d'abord en place, autour de lui, tout ce qui est environnement. Ensuite, il vient naître pour jouir de ce qu'est l'environnement. Dans quel environnement nous devons nous positionner. Est-ce que nos échecs ne dépendent pas de notre environnement. Quand on n'est pas placé dans le bon environnement, on peut échouer. Comment on veut trouver le bon environnement où on doit se trouver parce qu'on ne réussit pas partout. On ne réussit pas partout. Notre être a un ADN prophétique. Et cet ADN-là est lié à certains lieux, à certains couloirs d'action. Donc, je parle de beaucoup de choses. Des principes liés à l'environnement. Des principes liés aux relations. Des principes liés à la santé. Des principes liés à la défense. Des principes liés à la culture. Des principes liés à l'énergie. Qui fait référence à la puissance. Le Dieu et tout ça. Donc, il y a 12 départements qui sont les 12 chapitres, justement, de ce livre, Le Dieu et le gouvernement. Qui est un livre, aujourd'hui, qui a eu son impact au niveau international. J'ai eu à le défendre dans certains salons internationaux pour lesquels j'ai été présenté. Par exemple, dans un salon qui s'est passé en France. J'ai été celui qui a le plus vendu dans ce salon-là. Parce que mon livre avait touché beaucoup de gens. Donc, nous sommes à la course de certains prix au niveau international. C'est un livre que je conseille vraiment aux enfants de Dieu. et à tous ceux qui s'appellent bergers, c'est-à-dire les dirigeants. D'accord. Où est-ce qu'on peut avoir ce livre ? Ce livre, il y a des lots qui viennent là. Il y a un petit lot qui est à la chapelle des conquérants. Sinon, ça se vend sur Internet. C'est vendu à la FNAC. Et sur, je crois, 13ème rue. 13ème rue sur Internet. C'est une librairie internationale. Sur Internet, il y a la FNAC, il y a Virgin. Donc, en tout cas, si vous tapez Dieu du gouvernement, c'est vendu en ligne. On vous fait de la commande et on vous livre cela. Mais sinon, sur place, à Libreville, les gens peuvent venir à la chapelle des conquérants. Vous prenez combien ? On a fait venir un petit lot parce que chaque fois que ça vient... Oui, on imagine. Et à côté de ça, il y a aussi également, en 2017, les 12 psalms de Gauthier. Oui. Voilà. On parle de ce qu'offrait finalement un mélange de psaume et de slams qui donnent des psalms de Gauthier, Mbillé. On avait annoncé, on va dire, un clip pour 2017. Ça ne s'est pas passé. Est-ce que finalement, il y a la continuité ? Il y a le volume 2 de ce slam ? Il y a la continuité déjà. Parlant du clip, j'annonce que le clip est déjà en machine. Ça a déjà été filmé. Maintenant, on attend le réalisateur pour nous amener le produit. Donc, nous pensons que d'ici la fin de mois de janvier, si tout va bien, ça sera déjà sur les médias. Bauté, tu as le lien. Bauté, tu enfantes ce qui fait du bien. Avec toi, on ne manque de rien. Si, et l'on peut retrouver ce qui est sien. Viens vivre dans mon cœur, Bauté. Apprends-moi, apprends à mes mains à te tricoter en tissant les fils en point de côté pour créer des pièces bien beautées. Bauté, tu détiens la loi des couleurs. Tu les agences sans l'heure, en leur donnant une lueur qui se connecte avec l'heure pour donner au décor de nouvelles fleurs. Oui, parce que tu te caches dans cet univers floral qui traduit l'émotion à l'oral. Nous invitons à la morale, qui seul peut le faire chanter en choral. Bauté d'un champ, beauté des champs, pas de place pour les méchants, ni pour les marchands, mais un vrai penchant dans un couloir des lieux, dans un couloir, dans un couloir couchant pour ceux qui pensent au soleil couchant. Bauté, tu agences les notes d'une note pour lui donner une note. Te lire en pronote quand on pianote ou sur un bloc-note ou non, en note te libère des ménotes. Je te recherche en écrivant mes notes pour que mes laissons améliorent les notes. Why not ? Bauté, tu es apparaît sur nos visages pour enrichir nos paysages en images qui servent du coloriage à nos pages, faisant de notre passage un véritable apprentissage d'une vie des sages. Bauté, tu m'attires. Pour toi, je veux mourir en martyr. Je m'engage sur le champ des tirs pour combattre le prince de tir. Bauté, tu es dans l'arc-en-ciel. Bauté, tu vis dans mon potentiel. Bauté, tu sors de l'essentiel. Bauté, tu es vraiment du ciel. Tu fais que la belle-femme stoppe le clin d'œil. Tu fais d'une ville avec l'aide d'œil. Tu es le secret de Capri. Avec toi, Marbella a trouvé son prix. En visitant ma Yumba, j'ai appris. En Martinique, tous les lieux sont pris. Kinshasa, vie sans mépris. De toi, je suis épris. Bauté, avec toi, j'ai tout compris. Marche devant moi, Bauté. Montre-moi ton élégance. Parle devant moi, Bauté. Fais-moi entendre ta résonance. Touche-moi, Bauté. Fais-moi sentir ta prestance. Car mon âme est en déchéance. J'ai besoin d'une séance qui me redonne un éclat de jouvence. Sans violence, avec aisance, comme je pense. Si intense pour que se pensent mes insuffisances. Bauté, j'ai commencé à vieillir. Moi, je t'écoute plus vite. Je prends des rites. Là, je m'ai appris à comprendre tes pensées timides. Tu ne cries pas. Tu ne forces pas. Tu te fais désirer. Bauté, c'est toi, Jésus. Le plus beau fils de l'œuvre. La définition de ce qui existe. La composition de ce qui s'assiste. La coloration de ce qui persiste. La réclamation de ce qui résiste. Bauté, tu es une essence toute cousue. Oh, on dit tout simplement. Amen. Ça, 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 ça. En tout cas, nous allons marquer une pause pour aller en élément visuel avec ce que nous propose la régie. Et ensuite, c'est la culture gospel avec Diane Koniquet. Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans votre rubrique, la culture gospel. La question de la semaine dernière était, quelle était la chorale récompensée lors des awards du gospel gabonais ? Et la réponse fut, la chorale est au Christ, dont le gagnant rêve, notre bien-aimé Assa Ouagé Magoua. La question du jour est la suivante, quel est le plus petit verset de la Bible ? Si vous pensez de tenir la réponse à cette question, n'hésitez pas à envoyer par message classique ou par WhatsApp au numéro qui s'affiche sur votre petit écran, fait grâce à la semaine prochaine. Nous sommes toujours avec notre apôtre, l'apôtre Gauthier Mbillé, qui nous parlait, on va dire, de son bilan, le bilan de la chapelle des conquérants 2017, c'est également du livre Le Dieu de Gouvernement, un livre, on va dire, à lire absolument, afin de régner comme Christ veut que nous régnions sur la terre, car nous sommes appelés à être la lumière du monde, le sel de la terre. On parle également des psalms de Gauthier, j'ai toujours cette difficulté à prononcer entre l'injonction ou encore l'ajustement entre les psalms et les slams. Ça donne le psalm. Voilà, ça donne le psalm de Gauthier. Allez, on parle de la dédicace 2018, histoire fertile. Finalement, ça va se passer, il y avait un peu quelques inquiétudes, mais la décision a été prise. Nous avons décidé de continuer ce travail très important de la présentation prophétique de l'année. C'est important que le peuple de Dieu connaisse qu'est-ce que Dieu attend, quel est le temps, parce que celui qui marche à contre-temps ne réussit pas. Il faut avoir des précautions, il faut avoir les armes nécessaires. Et donc, nous aurons la dédicace 2018, le samedi 27 janvier. Ça se passera à l'hôtel Nomad. Et nous aurons un grand invité dans le Gospel, le pasteur Moïse Nbih. Wow ! Qui va pour agrémenter cette soirée. Donc, ça sera une très grande soirée avec les pensées prophétiques qu'ils vont nous donner, les temps des prières, les actes politiques que nous allons poser. Nous allons prier donc pour l'année, nous allons bénir les enfants de Dieu, bénir leurs affaires, bénir leurs familles. Nous demandons aux enfants de Dieu de venir très nombreux à l'hôtel Nomad le 27 janvier. Ça sera à partir de 18h30. L'agrémentation, comme je l'ai dit avec le pasteur Moïse Nbih est un grand temps libre, une soirée en hôtel, dînatoire royal, où nous aurons le temps d'échanger, de prendre du temps, manger ensemble, prendre des photos ensemble, et ainsi de suite. Vraiment, c'est quelque chose de très fort que nous sommes en train de préparer. Nous mobilisons tout l'hôtel Nomad pour ça. En tout cas, le rendez-vous est pris pour le 27 janvier, voilà, le 27 janvier du côté de l'hôtel Nomad. Il y aura un cocktail dînatoire avec les paroles prophétiques pour l'année 2018. Une histoire fertile, il y aura la prestation de Moïse Nbih, avec cette belle mélodie qui nous transporte, qui nous connecte au trône de la grâce. Dernièrement, il y a eu les awards du gospel gabonais. On a vu l'apôtre dans sa tunique d'artiste venir clamer, déclamer, finalement, un des slams de Gauthier. Alors, comment vous avez vécu, on va dire, cette soirée, et quel est le regard aujourd'hui de cette initiative du gospel gabonais ? C'est une initiative encouragée. J'ai pris beaucoup de notes. Et non seulement, je vais discuter avec des organisateurs, mais davantage s'impliquer, parce que je trouve la nécessité. Je sers un Dieu d'excellence. Et Dieu lui-même, en étant un Dieu d'excellence, il nous promet toujours des récompenses. Quand il y a la récompense, ça pousse à l'excellence. Voilà pourquoi moi je veux une maître. M'associer, m'intégrer dans l'organisation du gospel. Je sais que ça n'a pas été facile, mais il faut démontrer de quoi on est capable pour attirer le soutien. On ne soutient pas quelqu'un qui ne l'a pas prouvé. On n'acclame pas un débit. On n'acclame quelqu'un qui a fait. Et c'est pourquoi il faut apprendre à faire le premier pas. Et quand les gens voient, même ceux qui étaient incrédules, ils commencent à croire parce qu'ils ont vu. Et là, ça attire, c'est que ça attire. En tout cas, le comité d'organisation promote la dédicace est le 27. Est-ce qu'il y a un droit de participation, des conditions de participation ? Oui, la dédicace de cette année sera à 20 000 francs pour le ticket normal. Et puis pour le VIP, ça sera à 50 000 francs. Vraiment, je demande aux gens de CEAT. Il n'y a pas beaucoup de place, surtout le VIP. Il n'y a pas beaucoup de place. Et donc, 20 000 francs, comme je l'ai dit, pour le passeport où on va mettre nos voeux que nous allons présenter et qui donnent droit à tout ce qu'il y aura là-bas. La nourriture, un cocktail divinatoire royal qu'on va offrir. Moi, j'y confirme de toute façon. Alors, à peu près, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. S'il y a quelque chose à retenir pour cette année, pour le début de cette année 2018, vous regardez à la caméra et certainement, vous avez des meilleurs voeux. On va envoyer des voeux adressés à certaines personnes qui font ça. Oui, vraiment, meilleur voeux à tous les téléspectateurs et tous ceux-là qui suivent Bospéart, meilleur voeux 2018. Nous disons, une histoire fertile, toute sémence qui tombera à terre donnera son fruit, car Dieu enverra la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Dieu a promis des temps favorables pour ceux-là qui auront l'audace, ceux qui vont essayer. Dans la Bible, il est écrit, après le déluge, souvenez-vous que Noé planta une vigne. Il y avait tellement de vin qui était donné qu'il a manqué des gens pour le boire. Il a tout bu lui-même et il s'est enivré. C'était le signe de l'abondance. Dieu va accorder une abondance pour ceux qui marchent avec lui. Alors, nous vous invitons à venir recevoir encore la profondeur de ces paroles prophétiques de cette année 2018 à la Lédicace, le 27 janvier 2018, à l'hôtel Nomade, à partir de 18h30. Que nous nous retrouvons tous là-bas. Nous passerons de bons moments. Tous les enfants de Dieu, venez, on va faire de l'ambiance à la manière de Jésus-Christ. Et je sais que nous allons partager les merveilleux moments. Que l'Éternel vous bénisse, qui bénisse la nation gabonaise, qui nous apporte beaucoup de paix, beaucoup de grâces, la réconciliation des cœurs, l'élévation de l'esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous, on dit Amen. Gospel Art sera de la partie. Car nous couvrons les grands événements qui marquent, on va dire, l'expansion de l'Évangile dans cette nation. Rappelez-vous, l'émission qui donne du temps au Gospel Camonais, c'est sur Camon Télévisions, c'est avec Gospel Art. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. On s'écoute avec le top 5 de la semaine. Paix et grâce à Olivier Moreau, notre réalisateur, Maison Ensourdi. À la semaine prochaine, c'est le Seigneur Jésus. Ne revient pas. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501